Sixième étape de notre périple de la route des étalons, nous sommes ici au Harad de Boucteau. Ici vous voyez Olympique Glory, le jeune Olympique Glory dont le bouc est presque plein en 2017. Il a été limité à 120 juments. Olympique Glory est ici, on a vu Steven Dome, Planteur, il y a The Walk Signal. Et le cinquième étalon du Harad de Boucteau est juste derrière moi, fait l'objet de nombreuses attentions. Il y a déjà de nombreuses personnes qui sont en train de le voir. C'est Chala, c'est le jeune étalon du Harad de Boucteau. Bonsoir, enfin bonjour plutôt Benoît. Je suis avec Benoît Géffroy, le manager du Harad de Boucteau. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nouvel étalon, Chala ? C'est excitant. C'est excitant parce qu'on a le cheval de l'année en première saison en Europe, le plus cher. Un champion sprinter, gagnant du morning, du middle park, par un invincible speed qui est un super pair de pairs. Donc il a vraiment tout pour lui pour réussir et voilà, on ne peut être que satisfait d'avoir un cheval comme ça en France à faire la montre pour la première fois. Oui parce qu'on rappelle qu'il a été le meilleur deux ans, on va s'approcher de lui, le meilleur deux ans de sa génération, Chala. Combien il toise ? Quel est son prix exactement ? Alors il toise 1m64 et il va faire la montre à 27 500 euros Life Hall. Alors tu vas m'excuser d'avance de cette question très bête, pourquoi 500 euros ? C'est juste que certains pensaient à 25 000, certains pensaient à 30 000. On a coupé la poire en deux, tout simplement. C'était très simple, c'est juste parce qu'il y avait deux sortes de prix, on a coupé en deux. Quels sont ses principaux points d'intérêt ? C'est un cheval qui a de la taille et du scope pour un sprinter, il a quand même une locomotion, malheureusement il est au box sur lui parce qu'il s'est fait une petite élongation derrière. Donc on ne le montre qu'au boxe mais il a une très belle locomotion. Il a pour lui qu'il est sexy au modèle, vraiment il donne envie et s'il fait des produits comme lui qui vont aussi vite en cours ce sera extra et puis s'ils sont aussi beaux ils vont se vendre très bien aux ventes en plus. Exactement, est-ce que ce cheval fera la montre ou a fait la montre déjà dans l'hémisphère sud ? Non, alors là c'est sa première saison de monte ici en hémisphère nord et on est là sur le point de finaliser un deal pour l'hémisphère sud qui sera certainement annoncé dans les semaines qui arrivent. Parce qu'on rappelle les autres étalons, notamment Olympique Glory fait la montre dans l'hémisphère sud, c'est ça ? Oui, alors Olympique Glory lui fait la montre à Arrowfield dans la Hunter Valley et Toronado qui lui est basé en Angleterre pour nous fait la montre à Swettelum Stud dans le Victoria. Et Toronado qui lui est basé en Angleterre, c'est ça ? Toronado qui est basé en Angleterre, c'est un étalons à chacun basé en Angleterre, tout comme on a Meemmas qui est basé à Talio en Irlande, on a la moitié de Ruler of the World aussi à Coolmore et on a un petit bout de Guthaïfan encore en Irlande. Donc on a des chevaux un petit peu partout en Europe et c'est diversifié. Le fils de Dark Angel Guthaïfan. Merci beaucoup Benoît, je crois que j'ai eu dire qu'il y a un très bon buffet chez vous, qu'est-ce qu'il y a au menu ? Alors en entrée vous pouvez avoir les huites de mon beau-frère et de mon beau-père pour commencer, et puis ensuite c'est Saint-Jacques et à Chiparmentier de Canard, voilà pour ceux qui veulent venir. Merci beaucoup Benoît et on se retrouve au buffet, merci. Ok, bye bye.